Et cette petite boule contient 5 miniatures d'aliments. Donnette, soupe, soupe. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Ça sonne super bien Fais des grosses bubules Et quand on le retourne, attention Regarde, toutes les bulles de savon qui se forment en vous Elle a faim de ce sablier, tu dormiras, ok? Qu'est-ce qu'il est beau J'ai pris la grande version Ça peut-être été plus pratique de prendre la petite en fait Ça y est Le temps s'est découlé L'eau plate et calme en bas Et les bubules sont restées en haut Tu ne dors pas? C'est normal, je dois dire, on est encore au début de vidéo et il y a beaucoup de choses après Je te laisse l'observer de plus près Quel groupe d'objets? Il est si fragile Ça devient très très aigu à aller sur la fin J'adore ce sablier Je vais lui laisser tourner notre voix En fond Pendant que je te présente le déclencheur suivant Un tabouret d'apparu comme par magie On tire une chasse d'eau C'est un peu mieux comme ça, non? On ne l'entend plus là Voilà Bon Alors le prochain déclencheur Ah, j'ai trop 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 hâte de l'ouvrir Est-ce que tu as déjà vu ces petites boules? Alors, si j'ai profité de la blonde Je vous invite à kir apbre ¿icksil El irrité Mie Remix 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 Et cette petite boule contient 5 miniatures d'aliments de la vie de tous les jours. Alors ça doit être américain ou anglais probablement, donc pas forcément nos marques à nous, mais il y en a certaines qu'on connaît. Pour l'ouvrir, on a ce petit zip-là qui est très satisfaisant à enlever dès qu'on achète quelque chose de neuf. Alors déjà, il faut la gripper. Ah, pas facile avec mes ongles. Ok, je l'ai. Non, le truc le moins satisfaisant qu'il pouvait se passer est arrivé. On va reprendre du bas du courant. Voilà. C'est compliqué à enlever. Bref, ça ne s'est pas très très bien enlevé. Ce salarié, ça fait très longtemps que j'en veux. À la base, je l'avais vu sur la chaîne de ASMR Planet, que j'adore. Et j'en veux absolument depuis, mais ça coûte 10€ quand même la petite boule là. Enfin, on va l'ouvrir, j'ai très hâte de voir. En fait, j'ai encore une couche à enlever. Je n'avais pas vu. On va y arriver. Et attention maintenant, on va pouvoir l'ouvrir. C'est bon, je l'ai. Bon, je vais couper certains passages parce que c'est un petit peu bruyant. On va commencer par en ouvrir. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Tu vas voir avant moi ? Qu'est-ce que c'est ? Giant candy spray. Si, je sais. Alors, nous, ce n'était pas présenté sous cette forme, mais c'est les bonbons qu'on spray dans la bouche. Et extrêmement chimiques, extrêmement sucrées. On a vraiment tous les détails, comme sur un vrai produit derrière. Il est intéressant celui-ci, tant qu'on ne fut scratching. Donc, la marque, c'est Slush Puppy Giant Candy Spray à la fraise, avec un petit chien comme mascotte. C'est une chose. Fons-en à l'autre. Mais c'est bien plein ça, qu'est-ce qu'on a dedans ? Ah, c'est qu'on a le petit manuel qui répertorie tout ce qu'il y a à collectionner. Et avec, on a un sachet de Suzette des Dum Dums. Un sachet de Dum Dums. On a vraiment l'impression qu'on peut l'ouvrir et qu'il y a une sucette à l'intérieur. 300. C'est une boîte de 300, carrément. Des Dum Dums. Des Dum Dums. Des Dums Dums. Des Dums Dums. Waouh. Apparemment, il y a des objets rares, des objets dorés, des objets phosphorescents, métalliques, et des objets communs. Donc là, on a les Dums Dums ici. Apparemment, il y a plein de sortes différentes. C'est beaucoup de choses sucrées en fait. On a aussi ça, le petit spray. Des conserves. Ah, c'est peut-être anglais parce qu'on a les beans, que j'adore. Des sauces, des chips. Ah ! On a Lavage Ki et le Babybel. J'aimerais bien avoir un des deux. J'aimerais beaucoup Lavage Ki. Après voyager le supermarché, tout ça, tout ça. Alors, il faut savoir que je n'arrive jamais à oublier les choses comme ça. Donc, voilà. Le petit suivant. Ah, merci. Oh, j'ai loupé mon ouverture satisfaisante. Oh, c'est gros ça aussi. Qu'est-ce que c'est ? On a encore des Dums Dums, ces petits noms. C'est un petit saut cette fois-ci. Je pense que je vais écouter juste parce que j'en ai eu deux déjà. Est-ce qu'on peut l'ouvrir ce saut ? Peut-être pas. On dirait pourtant. Jusqu'ici, nos courses sont très sucrées. Pas super saines. Il y en a combien là-dedans ? Est-ce qu'ils disent ? Il y en a 1000. Là, on a le sachet de 300 et là, il y en a 1000. Donc, je crois qu'on a de quoi faire pendant un moment. Ok, il nous en reste deux à ouvrir. Je vais surtout ouvrir dans l'autre sens maintenant. Toujours vers le bas. Qu'il y a tant là ? C'est un baisse ! Regarde, il y a marqué baisse sur le côté. Est-ce que tu te souviens de ça ? On mettais les bonbons dedans et ça faisait distributeur. Alors là, vraisemblablement, ça vient de Emoji Movie. Film que j'ai regardé, figurez-vous. C'était abominable. Et je le savais. Je savais que je n'allais pas passer un bon moment. C'est rigolo d'avoir un baisse. Baisse, baisse, baisse. J'adorais ça, ça fait super longtemps que je n'en ai pas goûté, ça me donne envie. Bien, encore des bonbons. Allez, le dernier. S'il te plaît, sois une vache qui rit. S'il te plaît. Ça me donne envie d'en racheter, c'est terrible. Ah, ça m'a l'air d'être une conserve. C'est de la soupe de tomates Heinz. Franchement, ça me va, comme ça on n'a pas que du sucré non plus. Heinz cream of tomato soup. En été, en gazpacho, en hiver, en soupe ou dans les sauces. Je vais donc réunir mes achats de supermarché. Ah, je crois qu'on a clairement un thème rouge. J'avais pas fumé. Regarde. Dum Dum. Le seau, là il est rouge. La conserve de soupe de tomates. Encore des Dum Dum. Un pèse rouge. Et le candy spray. Bon, voilà. C'est vrai que ça fait beaucoup de déchets plastiques pour très peu de surprises. Je voulais le tester une fois parce que je trouvais ça satisfaïque. Maintenant, je n'en achète pas non plus des 1000 et des 100. J'adore les miniatures. Je chercherai peut-être sur Vindido mon coin si jamais vraiment je veux agrandir la collection. Mais voilà, c'était amusant à ouvrir. J'espère que tu auras bien aimé ce petit unboxing. Passons à d'autres tricards. Ces derniers temps, j'ai trouvé beaucoup de nouveautés dans les magasins de jouets. Notamment, ces petites balles très très stiquées. Qui ressemblent beaucoup à mes globules. Globules, globules. Mais, celles-ci sont remplies de petits confettis. Ce qui leur donne un son très intéressant. Ils sont un petit peu dégonflés. C'était les derniers qu'il y avait quand je les ai achetés. Peut-être que ça date un petit peu, mais c'est pas grave. Le son hier en tout cas. C'est vrai que depuis que je fais qu'une seule vidéo par semaine pour cet été, je trouve plus de déclencheurs que je n'en ai besoin. Mais c'est tant mieux comme ça. J'aurais quoi faire à la rentrée. J'ai découvert vraiment des pépites, j'ai super hâte de les utiliser. Ok. Choisis-en une des trois. Ta couleur préférée. Ok. Maintenant, tu vas la suivre du regard. Ok ? Ok. 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 Moi, je vais rehausser un peu le micro. Ça va pouvoir tester ces petites belles plus proches de tes oreilles. Attention, ça va crépiter. C'est hyper satisfaisant, j'adore. Dis un peu comme du sable dans l'oreille. Applaudissements. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. J'adore ces nouvelles petites belles. Si elles sont un petit peu fatiguées, elles sont trop 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 bien. Alors, je vais les ranger. On les ressortira une autre fois, c'est sûr. Je viens également enlever mes bagues, car nous allons faire une petite expérience qui va salir un petit peu les mains. Ah, ça fait pas de bouille. J'ai acheté ce tonneau de slime. Que je vais mettre sur le micro. Ça, c'est un déclencheur que j'avais découvert sur TikTok, dans les vidéos d'Altéane et Vanuki. Je voulais tester moi-même, mais c'est vrai que je n'achetais pas beaucoup de slime parce que je n'en trouvais pas énormément. Ou alors, quand j'en trouvais, c'était bien trop cher. Mais depuis quelques temps, j'en ai trouvé des intéressantes. Certaines mieux que d'autres. Et aujourd'hui, on va pouvoir tester ce que ça fait. C'est un slime qui est très liquidé, très gluant et collant. Je vais en prendre un petit peu. Pas doux parce qu'il coule très très vite. J'ai fait un petit test d'hier et clairement, je n'en avais partout. Tu vois, c'est peut-être parce qu'il fait chaud aussi. Ça n'aide pas. Il fait encore 35 degrés. On est habitué maintenant. Elle fait un bruit très liquide, presque un bruit d'eau. Pardon, je dis elle, mais c'est que du slime apparemment. J'avais habitué de dire de la slime. On va essayer de le mettre sur le micro. Il y a raté les autres tout recrète. Arrête de peloiger. On récupère les petits bouts qui se sont échappés. Mon pauvre micro. On va dire que ça le nettoie. Elle est gluante celle-ci. En tout cas, j'adore ce bruit. C'est incroyable ce que ça ronce. Avec juste du slime et un micro. On a l'impression d'être sous l'eau. J'en ai plein les mains, c'est la cata. On va faire abstraction. On a l'air plouin. On se fait des mains. Un petit peu. On va voir les mains. Je vais faire trache et des mains. On va essayer de faire des mains. On va faire des mains. Je pense que la chaleur n'aide pas. Je vais passer un petit pinceau dessus, maintenant. Je vais enlever un peu parce que je n'ai pas besoin d'autant de matière. Là, ça colle. Ça colle plus que Poki quand il est 20h59 et qu'elle n'a toujours pas eu sa pâté. C'est parti. 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 Des vagues, de toutes petites vagues de glaive qui se graissent sur le sable chaud. Sous-titrage ST' 501 ... ... Le slime a coulé partout. Aïe, aïe, aïe. Comme des spaghettis. ... 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